Bonjour les Gookli, aujourd'hui on va parler des figurines vintage S.O.S. Phantom, The Whale Ghostbusters. Vous êtes-vous jamais trouvé nez à nez avec un revenant, un spectre, un fantôme ? Si la réponse est oui, n'attendez plus. Décrochez votre téléphone et appelez des professionnels. S.O.S. Phantom ! En 1984, sort le film S.O.S. Phantom, Ghostbusters en version originale. Et c'est le carton ! Mais bizarrement, il n'aura pas de produit dérivé, à part le 45 tours, de la chanson-titre de Ray Parker Jr. que tout le monde s'arrache chez les disquaires. Pour surfer sur le succès, la Columbia décida de mettre en production un dessin animé. Et demanda à la DIC de Jean Chalopin de le développer. Diffusé pour la première fois, le 8 novembre 1987, sur Canal+, dans l'émission Kabukadda. Il y a eu quelques modifications par rapport au film. Déjà, avec le titre en anglais. Ils ont réussi à avoir les droits du nom Ghostbusters pour le film, mais pas pour le dessin animé, qui était détenu par Filmation, car ils avaient déposé le nom pour une série live sortie en 1975 sur des chasseurs de fantômes. Car Filmation, eux aussi ont profité de l'occasion pour faire aussi leur dessin animé, en gardant l'idée de leur série live. Mais avec les enfants des héros, ils ont réussi à sortir le dessin animé quelques mois avant celui de la DIC, diffusé en France le 25 mars 1987 dans l'émission Vitamine sur TF1. Du coup, le dessin animé de la DIC s'appellera The Whirl Ghostbusters. Modification aussi des visages des personnages. Ne voulant pas payer des royalties aux comédiens du film, malgré qu'ils portent les mêmes noms, ils ont des têtes différentes. Peter Beckman, Egon Splanger, Ray Stance, Winston Zenmore. Ainsi que des combinaisons d'une couleur différente du film. Chaque personnage aura son code couleur afin de les différencier encore plus. Cette idée sera reprise pour les Tortues Ninja. Le fantôme Bouffetout revient, mais en version gentille, comme un chien. Il aura même droit à des épisodes consacrés uniquement à lui. Et là où ils ont été très forts, c'est qu'au fur et à mesure des épisodes de l'anime, on se rend compte que le film est un hommage en forme de biopic des personnages du dessin animé. Il y aura 7 saisons avec pas moins de 140 épisodes. Et c'est également 7 vagues de jouets qui sortiront. Il se passe ici ? Quelque chose de louche ? Qui vous l'appelez ? Ghostbusters ! Oui, mais où sont ces fantômes ? Yow ! Ils sont partout ! J'avais tiré celui-ci dans Hector 1. Beckman, par ici ! C'est Coq l'œil ! Il a l'œil sur toi, Winston. Oh oh ! Quelqu'un a besoin d'un dentiste ? Attention, voici Stranger ! J'ai dégobé ! Yuck ! Fais-en retirer ces fantômes ! Il faut les neutraliser ! Ghostbusters, chacun vendu séparément de Kenner. Les fantômes, ça nous fait pas peur ! Yuck ! C'est Kenner qui s'occupera de faire les jouets, avec une première vague qui sortira en même temps que le dessin animé. Les figurines des héros représentent parfaitement leur homologue de l'anime, vendue avec en accessoire leur sac à protons et leur pistolet à neutrons, incluant un fantôme inédit pour chacun d'eux. D'une hauteur de 12,5 cm, ils sont articulés à la tête, aux bras et aux jambes. Et on peut faire tourner les lasers. Mais extrêmement fragiles, se cassent très facilement. On reverra les lasers dans la vague 6 et 7. Les blisters sont sympas, avec en gros le logo des Ghostbusters, et en haut, le personnage dessiné en action. Deux autres figurines du film est intégré au dessin animé, et donc qui a eu le droit à sa figurine ? Il a le grand méchant rigolo, le Bibadam Mashmallow, de 17 cm de hauteur. Moins bien impressionnant que dans le film. Et la figurine de Bouffetout, et qui sera aussi appelée le Phantom Vert. C'est tout simplement la traduction de la version anglaise, Green Ghost. Il y aura trois versions différentes. Une version simple, sous blister, avec en accessoire trois morceaux de nourriture. Une version chasseur de fantômes, avec le logo des Ghostbusters sur le bras, sur le côté. Incluant un sac à potrons et un pistolet à neutrons, avec une variante de couleur pour le sac à potrons. Une version Gooper Ghost, en boîte, vendue avec un pot de ectoplasme, qui était du slime, qui peut couler de sa bouche, grâce à un système de pompe. Une deuxième vague de nos Ghostbusters sort rapidement derrière, avec des figurines plus complexes, appelées Grand Frisson. Lorsqu'on actionne le bras, les figurines ont un mouvement de peur. Pour Egon, on a la bouche qui s'ouvre, et la cravate qui se lève. La cravate est très fragile. Pour Peter, ses yeux sortent, et la bouche s'ouvre. Pour Ray, ses oreilles s'allongent, et la tête se soulève. Pour Winston, sa bouche s'ouvre, et sa tête tourne. En plus des 4 chasseurs de fantômes, nous avons une 5ème figurine. Celle de Janine, la secrétaire des Ghostbusters. Ses yeux sortent, et ses cheveux se soulèvent. Ils sont inclus avec des nouvelles armes, et des nouveaux fantômes. La 3ème vague des personnages est en mode astronaute. Appelée Super Grand Frisson. Avec toujours un mécanisme pour les voir se transformer en version peur. Incluant de nouvelles armes, et de nouveaux fantômes. Pour Egon, le casque s'ouvre, et fait apparaître des serpents, et ses cheveux se lèvent. Pour Peter, sa tête sort du casque, avec la mâchoire qui se décroche. Pour Ray, son visage devient effrayé. Pour Winston, la tête disparaît dans son torse. Pour Janine, le casque se remplit de poissons, et ses yeux sortent. La 4ème vague de figurines, les personnages sont costumes futuristes. Appelés les héros hurlants. Avec un mécanisme qui se déclenche, avec les nouveaux fantômes inclus avec la figurine. De nouvelles armes en accessoire sont fournies avec. Egon a le haut du corps qui tourne. Peter a le bras gauche qui tourne. Ray a les bras qui se lèvent et la tête qui tourne. Winston a les pieds qui se lèvent et la tête qui tourne. Janine a le bas du corps qui tourne. La 5ème vague, on revient avec des figurines de la 1ère vague. Mais avec une combinaison de couleurs différentes. Appelées Power Pack et Woz. Incluant de nouveaux fantômes. Et des énormes accessoires. Mélange d'armes et de véhicules. Pour Egon, un sac hélicoptère. Pour Peter, un attrape fantôme qui peut servir des chasses. Pour Ray, une planche à roulettes. Attrape fantôme. Pour Winston, un sac avec une scie. Pour Janine, un mini-kart. On a un nouveau personnage culte du film. C'est Louis. Qui pour le coup, ressemble beaucoup à l'acteur Rick Morrani. Il a en accessoire une énorme pince pour rattraper les fantômes. Il devient donc le 5ème chasseur de fantômes. Ça sera la seule vague incluant les 6 figurines. La 6ème vague, appelée Héros Vasés. On revient sur les combinaisons d'origine. Mais beaucoup plus flashy. Ainsi que les sacs et les pistolets à neutrons. On a perdu Janine. Le seul personnage féminin. Comme d'habitude, je dirais. De nouveaux fantômes en forme de boule en caoutchouc. Permettant de mettre de l'eau dedans, ainsi les faire cracher sur les figurines. Et cela faisait apparaître des traces de slime sur leur corps. Il y aura en plus un petit accessoire inédit pour chaque figurine. Qui leur sert de masque. La 7ème et dernière vague qui sortira en 1991 ne sortira pas en France. Appelée Hecto Glow Heroes. On retrouve nos héros en version fluorescente. Ainsi que leurs accessoires incluant une tête supplémentaire interchangeable. Qui est fluorescente elle aussi. Avec des combinaisons très stylées avec leur prénom marqué dessus. Phosphorescent la nuit, ils ont inclus des fantômes déjà utilisés dans les précédentes vagues. Eux aussi phosphorescent. En 2020, Toys R Us sortiront une figurine de Janine de cette gamme. Avec exactement le même principe sur le blister et les accessoires. Mais il n'y aura que 10 exemplaires. Et dans les figurines inédites, il y aurait dû avoir une 8ème vague. Qui aurait pu s'appeler Capture Ghost. Car nos chasseurs de fantômes avaient des sacs où on pouvait mettre un fantôme inédit à l'intérieur. Les sacs à dos disposent d'un mécanisme qui permettrait aux fantômes capturés de s'échapper de l'unité de confinement. Et de saisir le chasseur de fantômes. Dommage, ça avait vraiment l'air sympa. On a eu en parallèle plein de séries de monstres qu'on ne voit ni dans le film, ni dans le dessin animé. Avec un jouet très surprenant. Un toilet. Et oui, les SOS fantômes font pipi caca. Appelé crock'n'roll avec le logo des Ghostbusters sur la cuvette. Ce qui prouve que c'était bien leur toilette qui a été exorcisée. Un squelette géant appelé Santos qui peut emprisonner nos héros. H2O. Deux figurines en une qui peut cracher de l'eau. Pan, l'œil qui peut éjecter son œil qui est retenu par une ficelle. Deux traptous qui ont le même système qu'une tapette à souris. Mais avec un ressort moins résistant. Qui permet de ne pas se blesser. Une série de mini-monstres, les Finger Pop Friend. Neuf à collectionner, presque pour chaque doigt. Non sortis en France. Ce sont des espèces de bouchons-nous qu'en pliant, on peut éjecter. Crash 2 qui se lance avec un système d'étincelle dans la bouche. Avec la bonne idée de faire le lanceur en forme de monstre. Et de lui avoir mis des baskets rigolotes. Cerve-la. Son cerveau est quatre figurines de monstre appelées Cervelet. Qui bouge quand on fait avancer la figurine. Les mini-shooters avec Bouzouka et les Boulets. Qui comme son nom l'indique est comme un Bazooka qui propulse les fantômes. Les mini-anglueurs. Deux figurines avec un pot de slime. Et des pots de Ectosplasme. Avec inclus à l'intérieur du slime et des mini-figurines en différentes formes de monstres de nez, d'œil, de bouche ou de crâne. Nous avons eu six monstres classiques du cinéma d'horreur des studios universales. Avec quelques effets mécaniques lorsqu'on ferme les jambes. Appelez tout simplement les monstres. Avec Frankenstein. Quasimodo avec en accessoire des chaînes. La momie qui pouvait perdre sa tête. Dracula avec en accessoire sa cape. Le loup-garou. Et le zombie. C'est bien d'avoir mis ces monstres cultes dans la gamme de SOS Phantom. Nous avons eu une série aussi appelée les Caches des Mons. C'était des personnages très anglais transformables en monstres. Avec Mamie Burke, qui pour moi ressemble énormément à la reine d'Angleterre. Armoire à glace, qui est un rugbyman. Croque-pioche, qui est un bûcheron. Avec en accessoire sa pioche. Facteur Croqueur. Poubelle Frousse, qui est un éboueur. Spectro-Flic, qui est un policier. Il n'y a pas eu d'effort au niveau de l'échelle des figurines. Car certaines ont des toutes petites têtes. Comme Armoire à glace et Croque-pioche. Alors que Mamie Burke a une tête énorme. Ils ont fait par rapport à la transformation voulue. On pourra retrouver ces figurines en caméo. Dans le comics de 2013 des Ghostbusters. Deux figurines qui sont restées à l'état de concept. Avec une nounou et son berceau qui se transformait en monstre. Ainsi qu'un pompier qui n'allait pas sauver les gens. On peut rajouter deux figurines avec véhicules hantés à cette gamme. Transformables en monstres. Avec le Delta fou. Un pilote avec son planeur. Wow ! Great plane ! That's not a plane ! It's assic ! Cro-dal-teuf. Un pilote avec son scooter. Home. Hey mister ! How about a lift ? Yikes ! This wicked wheel ! Ensuite, nous avons des monstres géants. Avec la gamme Goblin Goblins. Avec Nasty Neck. Avec son cou qui s'allonge. Terrible Tiss qui peut manger un Ghostbusters. Et Terror Tong qui peut allonger sa langue géante. Trois figurines de la gamme Gooper. Incluant un pot de slime. Avec Bavost, un monstre avec les ailes que l'on peut actionner. Sakul avec sa bouche qui s'agrandit. Grosbuleur avec sa langue qui s'articule. Nous avons eu huit véhicules pour accompagner nos SOS fantômes. Avec la célèbre Ecto-1. Quasi identique à celle du film. C'est une Cadillac Eldorado. Ils ont modifié le toit pour y inclure le siège. Qui se trouve normalement à l'intérieur de l'ambulance. Pour accueillir les personnes à soigner. On a rajouté une pince géante pour rattraper des fantômes. On peut choisir avec l'aide du mécanisme. Si on veut rembobiner le filin en roulant ou pas. Inclu un fantôme Inéi. Il y a le Ecto-1A. Qui est celui de la suite du film. SOS Fantôme 2. C'est le même jouet. Avec juste des autocollants différents. Et bien plus nombreux. Dans le dessin animé. On peut voir une nouvelle version de l'Ecto-1. En beaucoup plus futurisme. Et beaucoup plus moderne. Le Ecto-2. Qui est un hélicoptère. Que nos chasseurs de fantômes utiliseront dans le dessin animé. Let's fly ! Wait for me ! The real Ghostbusters. Figures and vehicles each sold separately. Le Ecto-3. Est un buggy. Avec à l'avant. Deux géantes tapettes à mouches. Dans le dessin animé. Le Ecto-3 ressemble plus à un Sidkar. Le Ecto-500 est une ancienne version des Formule 1. Avec deux gros tuyaux d'aspirateur. Ecto-5. I don't wanna nail them. The real Ghostbusters. New from Canada. Build them. Hang on, I'm fliss. Le Ecto-Bomber est un avion. Dans le dessin animé, il est bi-place. Alors que le jouet est que pour une figurine. Le Ghost Sweeper. Qui est normalement un véhicule pour nettoyer les routes. Il est détourné ici pour attraper les fantômes. If you see anything unusual. Gotcha. You know who to call. Ghostbusters ! Le démon des routes est une classique auto coccinelle jaune. Qui se transforme en montre religieuse. Et le moteur est également un fantôme. Était prévu aussi un camion de pompier. Avec une énorme pince pour attraper les fantômes. Mais restera à l'état de prototype. Ainsi qu'un mini-kart hélicoptère. Prévu pour la gamme Ecto-Glo. Qui était aussi furent récent la nuit. Nous avons eu un énorme playset. Le quartier général des Ghostbusters. Avec deux étages. Et plein de décors de tableaux rigolos à l'intérieur. Était inclus un piège à fantômes. Le conteneur de stockage des fantômes. Et un pot de slime. Trois mini-playset du laboratoire d'Egon. Était prévu. Pour faire des expériences sur les fantômes. Malheureusement. Nous ne verrons jamais le jour. Car la gamme s'est arrêtée. En même temps que le dessin animé. Il y a eu une petite gamme de figurines sorties en PVC. Avec nos quatre chasseurs de fantômes. Deux bouffetous. Et le logo des Ghostbusters. En 2020. Hasbro qui a récupéré la licence des Ghostbusters. Pour le nouveau film. Ont ressorti les blisters des premiers Ghostbusters. Avec juste quelques légères modifications. De nombreuses figurines diverses sont sorties sous plein de licences. Minimat. Funko Pop. Lego. Playmobil. Les plus belles restent celles des action figures. Reprenons tous les personnages et les fantômes du premier film. Un hommage aussi a été rendu grâce à la série Stranger Things. Avec quatre super figurines. Des enfants en costume de Ghostbusters. Il n'y aura pas de DVD Blu-ray du dessin animé. Mais on peut quand même trouver un DVD en Angleterre de la première saison avec la version française dessus. Vous pouvez retrouver tous les jouets et les goodies dans le livre de Dan Aykroyd sur les Ghostbusters. Mais uniquement en anglais. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs de cette gamme. Salut les Gookly ! Et à bientôt dans un autre univers. Et à bientôt dans un autre univers. Sous-titrage ST' 501